À l'étranger maintenant, le Liban demande à l'ONU d'adopter une résolution déclarant un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah. Ça survient au lendemain de ces frappes aériennes les plus meurtrières en trois semaines sur Beyrouth, la capitale libanaise. 22 personnes ont été tuées, 117 autres blessées, selon le ministère libanais de la Santé. Avec nous pour faire le point, Rita Khoury, elle est résidente de Beyrouth. Bonsoir à vous et merci d'être des nôtres aujourd'hui à ICN. Bonsoir. D'abord, pour nous situer, Mme Khoury, est-ce que vous habitez près de certains de ces endroits où l'armée israélienne a mené des frappes au cours des dernières semaines? Oui, j'habite à peu près 5 kilomètres de Beyrouth. Donc, on peut entendre, on peut voir tous les bombardements qui se passent. Comment ça se passe pour vous et votre famille? On est soumis à un génocide. C'est un génocide très réel. C'est un génocide qui est écologique et culturel également. Il y a plus de 1,3 million de personnes qui sont déplacées. Ils n'ont plus de maison. Donc, les domiciles sont détruits. Plus de 5 hôpitaux sont... Ils ne fonctionnent plus. C'est la guerre. C'est la catastrophe. Israël divisé des gens du Hezbollah. Mais vous, vous percevez ça comme une attaque contre les Libanais et les Libanaises? Oui, bien sûr, puisque ce n'est pas seulement les membres de la Hezbollah qui meurent. C'est le peuple libanais. Il y a beaucoup de gens qui sont des chrétiens, qui ne sont pas affiliés avec le Hezbollah. Eh bien, ils murent. Donc, ce n'est pas seulement la guerre contre le Hezbollah. C'est le territoire libanais du sud au nord qui est attaqué au quotidien. Israël dit prévenir les gens d'évacuer les zones avant de mener ses frappes. Est-ce que c'est le cas? Oui, mais ce n'est pas... C'est de la carte psychologique en même temps. Donc, tu me dis que tu vas venir me tuer. Mais moi, je n'ai aucune place. C'est ma terre. Je verrai où. Donc, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui n'ont pas de place à aller. Il y a des gens qui habitent maintenant dans des écoles publiques. Donc, ça ne sert à rien. Ça, c'est de la guerre psychologique en même temps. On sent que vous en voulez beaucoup à Israël, au gouvernement Netanyahou. Je n'ai pas compris. On sent que vous en voulez beaucoup au gouvernement Netanyahou, au gouvernement israélien et à l'armée israélienne. Oui, bien sûr, puisque l'occupation israélienne, depuis 75 ans, elle veut une pièce du Liban. Mais c'est notre pays, c'est notre terre, c'est notre territoire. Ce n'est pas possible. Il y a un responsable de l'ONU au cours des dernières heures qui a qualifié de désastreuse la situation des civils dont vous nous parliez, qui sont contraints de se déplacer. Vous en voyez beaucoup à Beyrouth? Oui, il y a 1,3 million de déplacés. Il y a 1,3 million de déplacés. Et comment ça se passe sur le terrain? Ces gens-là se logent où? Est-ce qu'il y a des abris pour eux? Il y a des gens qui se logent dans les écoles publiques. Il y a d'autres qui sont plus chanceux, si tu veux, entre guillemets, qui ont trouvé un hôtel ou bien un petit foyer. Mais il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue. Vous avez vu, évidemment, ce qui s'est passé à Gaza, ce qui continue de se passer. Est-ce que vous craignez que la même chose survienne au Liban? Oui. On craigne, évidemment, que ça se passe. Mais aussi, il y a des villes au Liban, au sud, qui sont détruites complètement. Le village de Yaron, il s'est détruit, complètement détruit. La rue principale, tu ne peux pas la voir. Donc, il y a des avant- et des après-images. On ne peut pas voir la rue principale de Yaron. Donc, c'est la destruction massive. Ce n'est pas acceptable. Une situation qui continue de retenir l'attention, évidemment, qui semble loin d'être terminée. Bon courage, madame. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous rappelle, Rita Khoury est une résidente de Beyrouth, la capitale du Liban. Merci, madame. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada